Déjà, on s'y perd un petit peu avec les termes transformation numérique, transformation digitale, numérisation, transition numérique, transition digitale, digitalisation. Il existe tout un vocabulaire et là aussi, je dois admettre que parfois, je m'y perds un petit peu. Même s'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de m'expliquer les nuances de chaque formule, je ne suis pas sûr de comprendre ou en tout cas, je ne suis pas sûr de vouloir comprendre parce qu'au fond, c'est ce qu'il y a derrière qui compte. Ce n'est pas les termes, mais c'est ce que ça implique. Il y a quand même une petite nuance qui me paraît importante, c'est de vous dire que de prendre tous vos documents administratifs et les scanner, ce n'est pas une transformation numérique. Ce n'est pas la transformation numérique de votre entreprise. Ça ne se limite pas que à ça. Au cours de cette présentation et au travers des idées et des exemples, j'essaierai de vous expliquer ce qu'il y a derrière cette notion de transformation numérique et surtout du potentiel que ça peut représenter pour l'entreprise. Je ne débattrai pas sur le côté sémantique. Il y a un autre point aussi sur lequel je ne vais pas débattre, c'est de juger si une technologie mérite ou non d'exister. Éthiquement, par exemple, tout ce qui concerne la reconnaissance faciale, la géolocalisation, la vidéosurveillance, ce sont des sujets qui divisent. Mais au final, est-ce que ce sont les technologies en elles-mêmes qui posent problème ou la manière dont nous les utilisons ? Je pose quand même cette question-là. Et c'est là, à mon sens, que tout réside. Quel est l'objectif de cette technologie ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Et pour commencer à répondre à cette première question, je vais vous donner un premier exemple. C'est celui de la société Vend2. Alors, Vend2, ça s'est créé en chiffres romains, donc XXII. C'est une société française qui est leader en nouvelles technologies, notamment dans l'intelligence artificielle. Elle s'est créée en 2016, donc c'est une entreprise qui est assez jeune. Et elle emploie déjà plus de 50 personnes aujourd'hui, principalement des ingénieurs. Ils ont déjà ouvert des bureaux à Hong Kong, à Seattle. Donc, ils connaissent un fort développement. Et quand j'ai discuté l'année dernière avec son directeur général, William Eldin, il m'a parlé d'un projet que je vais partager avec vous. C'est le projet avec les aéroports de Paris. Un jour, il y a les aéroports de Paris qui appellent William et qui lui demandent un rendez-vous. Quand les aéroports de Paris vous appellent, en général, vous y allez. Vous ne cherchez pas à comprendre. Donc, il arrive à ce rendez-vous et les aéroports de Paris lui disent, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? Alors, William, il leur dit, mais comment ça, qu'est-ce que je peux vous apporter ? Oui, oui, on a vu, vous êtes leader dans toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouveautés. Qu'est-ce que ces nouvelles technologies peuvent nous apporter ? Et William lui dit, mais je ne sais pas, moi, ce que ça peut vous apporter. ça dépend de vos problèmes. Il fait, oui, non, mais nous, on ne peut pas savoir comment ces technologies peuvent nous aider puisqu'on ne connaît pas ces nouvelles technologies. C'est trop moderne pour nous, il faut que vous nous les expliquiez. William, il explique, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, je ne connais pas vos problèmes, je ne peux pas vous dire quelles technologies vous devez utiliser. Donc, il leur dit, écoutez, ce que je vous propose, vous réfléchissez à votre plus gros problème, ce qui vous présente le plus gros souci aux aéroports de Paris. Et puis, à partir de là, on essaie de trouver des solutions. Donc, les aéroports de Paris, ils réfléchissent, ils passent quelques mois. Au bout de deux, trois mois, ils recontactent William. Ils disent, c'est bon, William, on a trouvé quelque chose. Donc, William revient au rendez-vous et il leur dit, notre plus gros problème, c'est les bagages abandonnés. Alors, est-ce que vous savez comment ça coûte, des bagages abandonnés aux aéroports de Paris ? C'est une question rhétorique. Je ne veux pas vous demander de répondre, mais un bagage abandonné à Orly ou à Roissier, à Charles-le-Gaulle, c'est 100 000 euros. C'est-à-dire que le fait de bloquer une partie de l'aéroport, de fermer les magasins, de rediriger les passagers vers d'autres portes, de rediriger les avions vers d'autres portes, les bagages, etc., etc. Tout ce que ça engendre comme coût pour les aéroports de Paris, c'est 100 000 euros. Donc, c'est une grosse perte pour les aéroports de Paris. Donc, William, OK, il prend tout ça en considération. Il repart avec son équipe, il réfléchit, puis au bout de quelques mois, il revient avec un projet. Et ce projet-là, il devait être mis en place cette année aux aéroports de Paris. Ça a été repoussé. Mais l'idée, c'est que chaque personne qui rentre dans l'aéroport, au travers de la reconnaissance faciale, justement, va être taguée et va être associée au bagage qu'elle transporte. Et elle va être suivie, cette personne et son bagage, tout au long de sa traversée dans l'aéroport. Et dès que les deux éléments, le bagage et l'individu, se distance de plus de 5 mètres, il y a une première alerte qui va signaler aux personnes derrière les caméras, attention, il y a quelque chose qui se passe. Et dès qu'elle va s'éloigner de plus de 10 mètres, là, tout de suite, il y a une alerte et la personne dans le bureau de sécurité va prévenir les personnes au sol, sur le terrain, qui vont aller intercepter la personne. Il va dire, monsieur, monsieur, vous avez oublié votre bagage. Ah oui, oui, d'accord. Parce que 99% des bagages qui sont oubliés dans les aéroports, enfin, qui sont des bagages abandonnés, ce sont des bagages, en fait, oubliés. Donc, voilà comment une technologie comme la reconnaissance faciale, qui peut être discutable, je l'entends, permet quand même à résoudre un vrai problème. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, justement, c'est qu'on ne part pas de la technologie, on ne part pas de ce que la technologie peut apporter, mais on part bien du besoin, de l'objectif. Donc, il faut donc se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins ? Quels sont mes objectifs ? Et quelles sont les technologies qui pourront me permettre d'atteindre ces objectifs ? Voilà les questions qu'il faut se poser. Surtout que la question de la technologie reste secondaire. C'est quelque chose de très éphémère, puisqu'elle est tout le temps en évolution, c'est en constante évolution, la technologie. En plus de ça, où que vous soyez finalement dans votre réflexion de la transformation numérique, où est-ce que vous avez déjà enclenché la transformation numérique, peu importe, où est-ce que vous en êtes là-dedans ? Puisqu'il y a une autre révolution qui est en train de se dérouler en parallèle à la transformation numérique de l'entreprise, c'est la transformation numérique de la société. Dans un marché qui devient de plus en plus grand, avec la mondialisation, les nouvelles technologies et les innovations n'attendent pas que les entreprises expriment un besoin pour les créer. Les technologies vont plus vite que les besoins, et dans certains cas même, elles peuvent créer elles-mêmes le besoin. L'année dernière, lors de la grande soirée de l'UPE, la grande soirée des adhérents, qui était organisée par l'UPE, il y avait l'économiste Jean-Marc Sylvestre qui était intervenu pour présenter sa vision. C'était une intervention géniale. Je remercie, j'en profite pour remercier l'UPE pour cette soirée, parce que c'était vraiment top, et cette intervention, moi elle m'a vraiment très intéressée. Vous le premier ? Oui. Juste Christophe, on l'en profite pour te couper, on a un écran bleu, je ne sais pas si tu avais prévu une diapo à ce moment-là. Oui, mais on me voit quand même. On te voit toi, mais on voit juste le logo ICDN. C'est normal. D'accord, tout va bien. C'est la mise en scène. C'est la mise en scène. Donc, Jean-Marc Sylvestre, c'est économiste, présentait à l'occasion de cette soirée sa vision de l'évolution économique, sociale, numérique du monde. Et à cette occasion, j'ai relevé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est lorsqu'il expliquait qu'en 50 ans, nous sommes passés d'une économie de la demande. Il y a 50 ans, on avait besoin d'une voiture, on allait acheter une voiture parce qu'on en avait besoin. On est passé d'une économie de la demande à une économie de l'offre. Aujourd'hui, on achète une voiture parce qu'elle nous plaît, parce qu'on a vu la pub à la télé. Donc, il y a une transformation comme ça de l'économie en allant de l'économie de la demande à l'économie de l'offre. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis fait la remarque qu'en fait, depuis des milliers d'années, depuis des dizaines de milliers d'années, en fait, chaque fois que l'humanité a connu une révolution, le passage de l'âge de pierre à l'âge de fer, la révolution agricole, la révolution industrielle, la révolution électrique et même plus récemment la révolution énergétique ou écologique, ces révolutions étaient nécessaires pour permettre à l'homme de survivre. L'homme avec un grand H. C'est des révolutions qui ont été motivées par un besoin de survie, que ce soit par le passage à l'échelle ou par un souci de protéger l'environnement, par exemple. Mais il n'y a aucun besoin vital dans la révolution numérique. La révolution numérique est uniquement motivée par les innovations et les technologies qu'elle crée elle-même. Elle s'auto-alimente, en fait, d'une certaine manière. On aurait très bien pu vivre avec des iPhone 6 pendant 10 ans avant de passer aujourd'hui à l'iPhone 12. Quand on avait l'iPhone 6, on se disait, c'est super, c'est génial. On ne se projetait pas en se disant, on va avoir besoin dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, de passer à l'iPhone 12. C'était impensable. Donc, il faut conclure que ces nouvelles technologies, elles vont continuer à affluer. Elles vont arriver de plus en plus vite. Et donc, la transformation numérique de l'entreprise ne doit pas se limiter à essayer de suivre ces évolutions technologiques. C'est impossible. Aucune entreprise ne va y arriver, de toute façon. Donc, ce qui compte, par contre, c'est que l'entreprise se ressente sur le besoin, sur l'objectif, ce que je disais en tout début d'introduction. C'est se recentrer sur le projet. Quel est le projet de l'entreprise ? Et de mon point de vue, puisqu'il faut quand même commencer quelque part dans cette réflexion, moi, je pense qu'il faut commencer par ce qu'offre l'entreprise. Quel est le produit ? Quel est le service que l'entreprise offre ? Et comment cette offre peut être améliorée au profit, au bénéfice du client ? Et donc, comment améliorer l'expérience client ? Et donc, l'expérience client, ou l'expérience consommateur, ou l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des interactions qu'un client ou un utilisateur va avoir avec votre entreprise, avec ses employés, avec ses produits, avec le magasin, le site Internet, vos campagnes de communication, et même les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter l'expérience utilisateur à juste savoir si un site web est interactif ou s'il est intuitif. L'expérience utilisateur, ça s'applique à toute entreprise. C'est autant, quand vous rentrez dans un magasin, qu'on vous dise bonjour et qu'on vous accueille, ce qui parfois se fait rare de nos jours dans certains magasins. Pour moi qui habite à Cannes, sur la rue d'Antibes, parfois, vous rentrez dans des magasins, même pas, on vous lance un bonjour. Mais ça, ça fait partie aussi de cette expérience utilisateur. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à comprendre que cette expérience utilisateur, c'est un réel enjeu. Et c'est pas seulement quand les personnes viennent vous voir, mais c'est aussi à l'entreprise d'interagir avec ses clients, ses futurs clients. C'est des interactions qui peuvent devenir presque quotidiennes. Il y a un phénomène aujourd'hui d'interaction quotidienne avec les utilisateurs. Alors, je ne vais pas donner l'exemple de l'UPE06 qui nous envoie énormément de mails tout le temps, parce que je ne critique pas, mais il y a un engagement. Vous vous engagez, en fait, avec vos adhérents et c'est génial. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, finalement, loupent l'occasion d'engager avec leurs clients, qui attendent simplement que les clients viennent vers eux, viennent vers elles, au lieu de, justement, aller les engager. Il faut instaurer une relation de confiance. Il faut que les clients partagent vos valeurs. Et c'est au travers de ce partage de valeurs et ces engagements que vous allez réussir à motiver aussi votre client. Vous allez motiver sa fidélisation, sa fidélité. Mais vous allez aussi motiver l'engagement du client lui-même. Il n'y a pas de meilleur commercial que votre client, qu'un client qui est convaincu de votre produit, qui est convaincu de ce que vous faites, qui est convaincu des valeurs qu'il partage avec vous. Et donc, d'engager son implication dans votre marque et dans vos produits. Il y a un autre phénomène aussi que j'ai découvert assez récemment au travers d'un post sur LinkedIn, comme quoi on peut apprendre des choses sur les réseaux sociaux. C'est l'adressabilité. C'est des entreprises qui s'adressent personnellement et individuellement à ses consommateurs. Alors, ça se fait au travers, par exemple, de discussions sur les réseaux sociaux. Je viendrai à ça dans un instant. Mais ça se fait aussi par des campagnes de publicité où, par exemple, quelqu'un qui veut vendre une cuisine, il va dire, voilà, il va montrer une image d'une cuisine puis il va dire, voilà votre future cuisine. Il propose une cuisine à son client directement. Il dit, voilà la cuisine que je vous propose pour vous. Alors, c'est des grands panneaux, des 4x3, mais on dit, voilà votre future cuisine. Donc, on adresse en fait le client au travers de ces campagnes de communication. Et ce qui est surtout important aussi, c'est de pouvoir discuter. Je vous disais que j'allais venir. La discussion, alors ça peut se faire par les réseaux sociaux, ça peut se faire par des blogs, ça peut se faire aussi par des systèmes de chat dans les différents sites, par exemple, que vous avez sur certaines plateformes. Mais ça se fait aussi par la discussion qu'on peut avoir en physique dans des magasins ou au téléphone, par exemple. L'idée, au travers de ces discussions, c'est de pouvoir récupérer un maximum d'informations. Parce que c'est cette information-là qui va vous permettre d'orienter vos décisions, de décider vers quoi est-ce que je vais faire évoluer mes produits, vers quoi je vais faire évoluer mes services. Et c'est uniquement en récupérant cette information de la part de vos clients que vous allez prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'il est important d'engager vos clients. Et cette information, il faut aussi être capable de l'utiliser. Et c'est là où ça m'amène à un deuxième point, parce que vous allez récolter cette information. Alors, vous pouvez le faire de différentes manières, comme je vous le disais, soit en discutant, soit au travers de chats, soit au travers même de sondages, par exemple. Et c'est ce qui va vous amener à récupérer de la data. Et donc, aussi de la big data. Parce qu'aujourd'hui, la data, elle n'existe qu'en big data. La big data, c'est tellement d'informations. Vous n'avez pas idée, en fait, de toute l'information dont vous disposez. Et peut-être que vous n'exploitez pas. Et c'est ça qui est dommage. C'est que toutes les interactions qu'on a vues précédemment dans l'expérience client et l'expérience utilisateur, c'est un moyen pour vous de récolter une quantité vertigineuse de données qui sont précieuses. Et il ne s'agit pas juste de les stocker. Il faut aussi être capable d'analyser ces données-là. C'est ce qu'on appelle le traitement analytique. Analyser de manière dont pensent vos clients leurs souhaits, leur positionnement, le positionnement de votre marque sur le marché. Et presque tout, aujourd'hui, peut être mesuré. Et toutes ces informations-là peuvent être utiles pour orienter justement les décisions de votre entreprise. Simplement, il est difficile de récupérer cette donnée-là si vous n'avez pas un moyen digital de la récupérer. Il faut se doter d'outils généraux, pardon, digitaux pour pouvoir récupérer cette information-là. Je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un dans un magasin et récupérer une certaine data au travers de ces échanges-là. Mais ça va être difficile derrière de l'analyser, de trouver des tendances dans ces discussions-là. Alors qu'avec les outils digitaux, vous allez être vraiment en capacité de le faire. Alors ce n'est pas vous forcément qui allez le faire. Ce n'est pas vous humainement qui allez avec un tableau Excel extrêmement volumineux aller commencer à faire des tris, etc. C'est là où il y a une autre technologie moderne et accessible en fait qui existe, qui est à votre disposition pour le faire. c'est l'intelligence artificielle. Alors on peut croire que l'intelligence artificielle n'est pas à la portée de tout le monde. Et lorsque je vous parle d'intelligence artificielle, je ne vous parle pas des robots du futur qui ont une conscience. Je vous parle en fait d'un moyen de traiter cette donnée, d'analyser cette donnée et même au sein de cette data, de trouver les trends, les tendances. Aujourd'hui, pour avoir préparé justement un atelier qui devait avoir lieu la semaine prochaine, malheureusement qui est annulé, mais sur cet atelier où on traitait justement d'un intelligence artificielle, j'avais fait pas mal de recherches, j'avais rencontré pas mal de personnes, on a discuté en tout cas avec pas mal de personnes sur justement comment eux utilisaient l'intelligence artificielle et puis je me suis rendu compte, moi qui pensais peut-être à un certain moment que l'intelligence artificielle c'était vraiment réservé à des sociétés, des multinationales qui étaient spécialisées dans la haute technologie mais en fait je me suis rendu compte que non, pas du tout, ça pouvait s'adresser vraiment à toutes sortes d'entreprises et notamment sur une partie très précise, c'était le traitement analytique des données parce que l'intelligence artificielle elle est vraiment capable de le faire et je pense qu'avec cette intelligence artificielle plus elle va apprendre parce qu'elle commence à apprendre de son propre environnement aujourd'hui, elle arrive à s'adapter même à certaines situations et donc elle va permettre en fait aux humains de réfléchir à des problèmes beaucoup plus complexes que juste à trier des colonnes dans Excel vraiment de pouvoir trouver, analyser et de pouvoir réfléchir avec l'humain sur justement ces tendances et de l'accompagner dans la prise de décision. Je pense que l'intelligence artificielle c'est une des perturbations pour l'appeler ainsi sans que ce soit péjoratif mais une vraie perturbation du monde informatique et de notre société dans les prochaines années. Alors il y a d'autres technologies là on va parler d'expérience utilisateur et en quoi c'est important de partir de l'expérience utilisateur pour réfléchir à votre transformation numérique et pas partir de la technologie donc effectivement l'intelligence artificielle la big data et puis il y a d'autres technologies aussi comme l'API. Alors l'API c'est vraiment pour moi une de mes technologies modernes la plus intéressante je trouve. En fait l'API vous avez certainement entendu parler de l'API après vous savez peut-être pas forcément que ça signifiait Application Programming Interface mais les API c'est un moyen pour deux systèmes de dialoguer c'est un langage commun en fait qui permet à une application A et à une application B d'interagir et ça permet en fait à deux sociétés par exemple de pouvoir fonctionner ensemble et de pouvoir augmenter la qualité de l'expérience client. Alors un des exemples qui est le plus commun qu'on donne sur les API c'est les agences de tourisme les sociétés de tourisme quand vous allez acheter votre billet d'avion et qu'à la fin on vous propose un hôtel et on vous propose une location de voiture en fait vous avez trois entreprises différentes qui interagissent ensemble au travers d'une plateforme d'un site web et en fait elles dialoguent entre elles toutes ces entreprises au travers des API et moi ça me plaît beaucoup le principe de l'API parce que c'est de la collaboration en fait alors il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu comment dire frileuses à s'engager sur l'API parce qu'elles se disent oui mais si je partage si j'interagis avec une autre entreprise en fait je partage ma data et donc est-ce que cette entreprise là ne serait pas la capacité d'utiliser ma data je pense que c'est une vraie erreur parce qu'en fait comme ça permet en fait d'améliorer cette expérience client et considérablement même dans certains dans certains cas si vous n'y allez pas vous allez être exclu finalement et et vous allez vous il y a un gâteau il faut prendre une part du gâteau mais pour prendre une part du gâteau il faut pouvoir collaborer avec d'autres entreprises et donc ça peut être intéressant dans la chaîne finalement où est-ce que vous vous situez dans votre industrie dans votre secteur d'activité ça peut être tout à fait intéressant d'essayer de réfléchir à qui est-ce qu'il y a d'autre dans cette chaîne de services qui est-ce qu'il y a d'autre comme entreprise avec lesquelles je pourrais engager une collaboration pour offrir à mon client une meilleure expérience d'utilisateur une meilleure expérience client et d'essayer de proposer à cette entreprise de collaborer en disant vous avez votre système nous avons un autre système mais si on met une API en place pour que nos systèmes puissent dialoguer ensemble peut-être qu'au travers de cette collaboration on va pouvoir proposer une meilleure expérience à nos clients donc ça c'est quelque chose à mon sens qui vaut vraiment le coup d'être exploré si vous êtes en train de réfléchir à comment augmenter comment apporter une meilleure expérience client à vos clients et puis ensuite il y a plein d'autres technologies qui existent comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle puis je vais m'arrêter un petit peu là-dessus pendant que la vidéo tourne puisque à un certain moment tout ce qui était réalité augmentée c'était vraiment limité à certains secteurs comme le cinéma ou les jeux vidéo et puis on a de plus en plus maintenant le secteur d'architecture ou du design automobile qui va utiliser ces technologies-là on voit ici par exemple de la modélisation avec de la réalité augmentée donc ça ce que vous voyez là à l'écran c'est de la réalité augmentée là ce que vous voyez à partir de maintenant c'est de la réalité virtuelle alors qu'est-ce qui a vraiment changé parce que la réalité virtuelle la réalité augmentée surtout la réalité virtuelle ça existe déjà depuis de nombreuses années ce qui a vraiment vraiment changé en fait dans cette technologie-là c'est la puissance des machines la précision la fluidité des machines et donc la capacité que nous avons de faire apporter des résultats qui sont beaucoup plus complexes et comme vous le voyez ça a l'air très intuitif on a l'impression qu'on va pouvoir très facilement pouvoir designer sa voiture du futur et en fait c'est possible surtout parce que justement les machines sont beaucoup plus puissantes on a des processeurs qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus rapides qui nous permettent de faire ce genre de choses mais en fait ces nouvelles technologies aujourd'hui commencent à devenir commencent à être exploitées dans plein de services là on voit par exemple un service commercial qui va proposer à son client à travers de la réalité augmentée à quoi va ressembler sa prochaine voiture c'est pas c'est pas quelque chose qui qui se limite uniquement à ce secteur d'activité là on peut tout à fait imaginer que dans les magasins les personnes se promènent dans leur magasin avec leur téléphone cherchent sur son téléphone un sweaters un sweaters un sweaters ou un pantalon qu'on a trouvé sur le site qui nous plaît et ensuite au travers de son téléphone avec la réalité augmentée elle va avoir des flèches qui va nous indiquer où aller dans le magasin pour aller récupérer le pull ou le pantalon qu'on recherche c'est aussi quelque chose qui est très souvent utilisé comme vous voyez à l'écran avec la formation on a des écoles comme Centrale Supélec ou Renault Trucks qui vont utiliser la réalité augmentée pour enseigner à leurs étudiants quelle manipulation faire vous voyez qu'ici avec les lunettes on voit les indications de l'ordinateur qui nous dit où est-ce qu'il faut brancher les différents câbles qu'est-ce qu'il faut quel capuchon il faut tourner dans quel sens et ça permet vraiment d'apprendre en faisant j'en avais parlé avec Renault Trucks il me disait que chaque fois qu'il démontait un moteur chez Renault Trucks en fait il pouvait le démonter et le remonter à peu près une vingtaine de fois et à partir de 20 fois ça y est c'était terminé le moteur il ne tenait plus la charge donc il fallait qu'il le change et un moteur chez Renault Trucks à peu près 50 000 euros donc c'était quand même un gros investissement à chaque fois qu'il démontait et remontait un moteur et donc c'était intéressant de pouvoir utiliser la réalité augmentée la réalité virtuelle pour le faire alors ici aussi une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu jusqu'où ça pourrait aller mais là on est sur une utilisation bon moi je pense qu'on n'a pas besoin d'être autant assisté que ça je pense qu'il faut se laisser un petit peu de liberté et se dégager un petit peu du numérique parfois mais en tout cas c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer que dans le futur vous ayez de la réalité augmentée comme ici dans les magasins dans les entreprises pour permettre d'optimiser votre expérience utilisateur l'expérience de vos salariés par exemple comme c'est le cas ici et puis aussi l'expérience des clients dans les boutiques comme l'exemple que je vous ai tout à l'heure ça commence à arriver d'une manière ou d'une autre on a ici à Cannes une petite entreprise dont on est fier qui s'appelle Shopir S-H-O-P-E-E-R qui a été lancée il y a très peu de temps pour les boutiques de Cannes où en fait vous installez un boîtier dans chaque boutique et puis quand vous avez l'application sur votre téléphone et que vous passez à côté de la boutique vous avez une notification sur votre téléphone qui vous donne les meilleures affaires du moment et vous conseille différents produits dans les magasins et donc on voit comment cette technologie pour ces commerces apporte une nouvelle expérience client puisque vous n'êtes pas même plus obligé de rentrer dans les magasins pour savoir quelles sont les bonnes affaires il suffit de passer devant ou à proximité et puis vous avez l'information directement sur votre téléphone donc les choses sont en train d'évoluer et effectivement il faut prendre conscience de ces nouvelles technologies celles qui existent mais encore une fois il faut partir du besoin il ne faut pas aller à l'extrême comme on le voit ici dans cette vidéo absolument tenir absolument à mettre toutes ces technologies en place mais plutôt se concentrer sur l'individu avant tout et sur son utilisation et son expérience client voilà donc maintenant ça commence à se lancer dans les nouveaux secteurs et puis surtout il y a un élément c'est la gamification au travers de ces justement de ces nouvelles technologies notamment la réalité augmentée vous pouvez tout à fait essayer d'utiliser une notion de gamification avec une sorte de chasse à l'homme dans les magasins ou au travers de votre téléphone vous allez trouver les bonnes affaires et ainsi augmenter l'expérience client alors pour pour continuer dans cette présentation je change un petit peu d'environnement on va passer sur du bleu foncé puisque je vous ai présenté quelques nouvelles technologies que vous pouvez explorer pour la transformation numérique de votre entreprise mais déjà il faut partir aussi de trois vérités c'est que déjà tout le monde est concerné par la transformation numérique il ne faut pas se dire que mon entreprise à moi ça ne me concerne pas mon secteur d'activité n'est pas concerné vous auriez tort vraiment aujourd'hui tout le monde est concerné par la transformation numérique il y a une deuxième vérité c'est que les métiers de demain n'existent pas encore et j'essaierai de vous en présenter quelques-uns juste après et puis que toutes ces évolutions quelles qu'elles soient vont nécessiter de la compétence en fait il est impossible de penser que toutes ces évolutions ne vont pas nécessiter de votre part ou de la part de vos équipes un certain degré de formation parce que la transformation numérique elle va nécessiter de l'adaptabilité cette adaptabilité elle est vitale pour l'entreprise parce que le changement va se produire il est inévitable en fait et le plus grand challenge dans cette transformation numérique c'est pas dans l'intégration des nouvelles technologies ça c'est pas c'est pas simple mais ça peut se faire assez facilement par rapport au changement de culture de l'entreprise changement des mentalités des comportements dans l'entreprise très souvent lorsqu'on fait évoluer les choses c'est plus l'humain qui a du mal à s'y adapter que la technologie à intégrer la technologie aujourd'hui il y a des moyens d'intégrer la technologie qui sont relativement simples donc la transformation numérique c'est synonyme finalement d'une nouvelle culture et d'une nouvelle façon de travailler et l'enjeu il se situe vraiment dans les TPME parce que les grosses boîtes pour la plupart elles ont déjà enclenché leur transformation numérique mais c'est dans ces petites et moyennes entreprises qu'il faut modifier finalement le modèle économique les chaînes de valeur les process les métiers et surtout les modes de collaboration ça on l'a vu ça a été une disruption importante avec le Covid on a été un petit peu poussé on a été disrupté par cette situation là ce qui nous a poussé à revoir nos process notre manière de collaborer mais il vaut mieux être acteur que de cette transformation plutôt que d'en être victime il faut savoir que 85% des métiers de demain qui n'existent pas encore alors ça c'est une étude qui a été menée par un think tank californien qui s'appelle l'Institut du futur en partenariat avec Dell qui ont démontré que dans 85% des enfants qui sont scolarisés aujourd'hui 85% des enfants qui sont scolarisés aujourd'hui exerceront un métier qui n'existe pas encore ça c'est d'ici 2030 on a un petit peu de temps devant nous une dizaine d'années mais 85% des métiers enfin des enfants aujourd'hui qui sont scolarisés exerceront un métier qui n'existe pas d'ici 2030 alors souvent on me demande mais c'est quoi les métiers de demain qui n'existent pas encore alors c'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce que si je connaissais les métiers de demain ça serait des métiers qui existent déjà or c'est impossible de prédire les métiers qui n'existent pas encore puisqu'ils n'existent pas encore mais il y a quand même des secteurs des industries et des secteurs d'activité qui on voit sont en train de se développer comme l'écologie ou l'environnement alors tous les métiers qui sont liés par exemple à la dépollution à l'exploitation d'une eau de qualité il y a toujours un problème d'eau aujourd'hui dans le monde le traitement des déchets pour tout ce qui est recyclage la réduction de l'empreinte carbone et le développement de l'environnement durable tout ça ce sont des métiers qui sont en fort développement en ce moment sur un secteur celui de l'écologie et de l'environnement mais il y en a d'autres qui vont arriver alors première notion effectivement c'est 85% des métiers de demain qui n'existent pas encore mais il y a aussi certains métiers qui arrivent puisqu'on connaît ceux-là ils démarrent à peine ils sont au tout début de leur existence c'est par exemple les consultants en automation alors les consultants en automation c'est les personnes qui viennent dans les entreprises qui regardent tout ce que vous faites et qui vous disent là par exemple ce que vous faites là ça peut être automatisé et donc ça va permettre de regarder tous les process tous les procédures que vous avez en place dans votre entreprise et de pouvoir évaluer ce qui peut être soit remplacé soit réduit parce que vous avez des étapes par exemple dans un process de fabrication dans un problème de traitement d'information pour des services par exemple où vous pouvez raccourcir ou vous pouvez remplacer ça par des automatisations et donc ça permet de rendre l'entreprise plus efficiente mais aussi d'améliorer l'expérience utilisateur notamment l'utilisateur donc des salariés il y a le nutritionniste microbien ça c'est un nouveau métier aussi c'est une personne qui développe en fait un programme diététique spécifiquement basé sur des microbes pour vous aider à combattre certaines maladies donc on va vous donner un régime en vous disant mangez tel légume et tel fruit parce que les microbes qui sont dans ces produits-là vont vous permettre aussi vont permettre à votre système immunitaire de mieux travailler face à différentes maladies ça c'est quelque chose qui encore quelques années n'existait pas le croque-mort numérique alors je sais que le terme choque parfois mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué dans Facebook depuis quelque temps on vous propose d'indiquer une personne de votre famille par exemple si jamais il devait vous arriver quelque chose ce serait malheureux qui serait en charge de venir supprimer votre profil par exemple ou de mettre des informations sur votre profil ça c'est une réalité vous imaginez que le jour où vous disparaîtrez et bien vous ne disparaîtrez pas complètement il y aura cette trace numérique de votre passage sur Terre et il faut qu'à un moment donné vous décidez de ce que vous voulez en faire est-ce que vous voulez que cette trace continue à exister est-ce que vous voulez qu'elle disparaisse et donc il faudra vous adresser à un croque-mort numérique pour prendre ce genre de décision et puis il y a le praticien en désintoxication digitale parce que même si moi je suis pro-digital vous l'aurez compris pro-numérique je pense qu'il faut être vigilant je pense qu'il faut être très prudent et je pense qu'aujourd'hui il y a des pathologies qui sont en train d'être développées qui sont en train de se développer en raison du numérique et on commence à les voir notamment au niveau de la main à cause de l'utilisation accrue de la souris et du clavier on commence à avoir des pathologies à ce niveau-là mais il y en a plein d'autres et il faut qu'on soit vigilant là-dessus et donc il y a des métiers qui sont en train d'être créés justement pour éviter pour éviter qu'on soit accro au numérique il y a aussi une étude en Angleterre il y a quelque temps qui prouvait que les anglais étaient accro aux emails c'est-à-dire que si vous ne receviez pas des emails au moins toutes les 20 minutes votre corps était en dépendance en signe de dépendance par rapport à ça donc voilà voilà quelques métiers comme ça que je peux vous donner comme des métiers qui sont en train d'arriver mais évidemment il y en a d'autres qui vont arriver et on ne les connaît pas encore il y a aussi une autre solution c'est les 14% des métiers qui vont disparaître ça d'ici 20 ans donc ça c'est une étude de l'OCDE donc c'est une étude quand même qui est très sérieuse qui dit que sur 20 ans un métier sur 7 va disparaître et je ne sais pas Solène tu es disponible je peux te demander d'intervenir bien sûr d'après toi entre le radiologue et l'éboueur avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent tu penses que c'est quel métier qui va disparaître en premier ? c'est difficile de répondre parce qu'on aura toujours besoin des éboueurs et en même temps la radiologie risque d'évoluer je dirais peut-être plutôt la radiologie ouais tu as raison parce qu'effectivement les radiologues ce qu'ils ont fait alors je ne sais pas s'ils l'ont fait volontairement mais ils ont commencé à rentrer massivement toutes les radios qu'ils prenaient dans un ordinateur et demandaient à une intelligence artificielle d'analyser toutes ces radios et en fait aujourd'hui on se rend compte que l'ordinateur est plus efficace que le radiologue pour détecter les problèmes dans les radios donc ils se sont un petit peu suicidés entre guillemets professionnellement les radiologues malheureusement en faisant ça alors aujourd'hui on n'est pas encore prêt à accorder la responsabilité d'une décision à un ordinateur mais en tout cas pour détecter les problèmes sur une radio les ordinateurs sont plus à même de le faire que l'humain alors que tu as raison les éboueurs on en aura toujours besoin c'est une réalité peut-être de moins en moins avec le recyclage et avec un changement peut-être de consommation mais en tout cas on en aura toujours besoin bon merci pour ton intervention tu vois qui était très bonne un autre chiffre c'est les alors je vous disais 14% des métiers qui vont disparaître mais il y a 32% des métiers qui vont considérablement évoluer aussi qui vont complètement changer alors on aura toujours besoin des éboueurs des agriculteurs des enseignants des électriciens des policiers des assistants maternels etc. mais beaucoup de ces métiers vont en fait être profondément transformés ça c'est encore une étude de l'OCDE alors il y a des métiers comme le commercial du futur le commercial du futur il n'utilise plus son téléphone ou les emails il va directement regarder ce que vous regardez enfin il va regarder sur quoi vous surfez sur les réseaux sur les réseaux sociaux et puis à partir de vos clics il va pouvoir identifier votre besoin et vous proposer des produits adaptés à vos tendances on va dire et on peut tout à fait imaginer qu'un jour ce soit la même chose sur votre téléviseur aujourd'hui quand on est devant la télé si on regarde tous la même émission on aura les mêmes pubs mais il n'est pas dit qu'avec la numérisation de la télé que demain il y a une sélection aussi des pubs que vous voyez à la télé entre chaque émission il y a l'enseignant aussi du futur alors l'enseignant du futur c'est pas juste de dire voilà je fais de la formation à distance comme beaucoup d'écoles ou de centres de formation ont fait là pendant le confinement en fait d'intégrer des nouvelles technologies dans l'apprentissage ça permet d'améliorer l'apprentissage de le rendre plus efficace la disponibilité aussi de l'information vous savez que finalement ce que nous moi inclue ce qu'on a appris à l'école aujourd'hui vous allez sur Google vous trouvez l'information est-ce que c'est vraiment important d'apprendre par cœur certaines informations alors que vous avez accès je pose la question je ne dis pas qu'il faut ou pas mais je pose la question en disant toutes ces dates tout ce qui s'est passé dans l'histoire par exemple toutes les formules de mathématiques il suffit aujourd'hui que vous prenez un noteur vous allez dans Google vous allez trouver l'information donc est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça ou est-ce qu'on a besoin de plutôt inculquer à nos enfants comment analyser ça et puis peut-être inculquer plus les soft skills par exemple parce que finalement ces hard skills ou ces compétences ces informations elles sont accessibles aujourd'hui à tout le monde donc il y a peut-être aussi un changement qui va se faire au niveau de l'enseignement de manière assez profonde dans les prochaines années et puis aussi enfin un dernier sujet qui me tient à cœur vous l'avez peut-être compris au travail de mes exemples sur l'écologie et l'environnement c'est l'agriculteur urbain on a aujourd'hui la possibilité ça commence à se faire par exemple à Paris ou dans des grandes villes vous avez des agriculteurs qui installent des serres sur les toits des immeubles et qui produisent des produits bio et qui arrivent à distribuer dans l'immeuble la fabrication de ces produits la récolte de ces produits et donc vous avez tous les matins devant votre porte un panier avec des légumes frais du matin et donc ça vous évite d'aller chercher ces produits-là au magasin ça évite aussi toute cette empreinte carbone pour transporter ces produits dans ces magasins donc là aussi il y a un changement qui est en train de se faire sur l'agriculture et ce n'est pas incompatible avec justement la ville donc cette transformation du travail le numérique va apporter de nombreuses opportunités finalement de changement de ce mode de travail le changement le champ des possibles est vraiment colossal c'est aussi il y a aussi un élément que je n'ai pas évoqué c'est le mobile quand je dis le mobile ce n'est pas le téléphone portable c'est la mobilité en fait la technologie mobile c'est aussi avec l'amélioration de la bande passante on arrive bientôt à la 5G il y avait avant-hier la REFNUM qui était organisée par le MEDEF la rencontre des entrepreneurs de France justement qui était basée sur le numérique et qui parlait d'écologie et qui a parlé aussi beaucoup des antennes 5G de son implantation et le fait que maintenant on a des territoires ruraux qui vont pouvoir au travers de la 5G avoir accès à du haut débit sur le mobile et donc la capacité finalement pour les entreprises de pouvoir embaucher des personnes qui sont à distance qui sont dans des régions rurales par exemple ou même partout dans le monde et de pouvoir aller récupérer les meilleurs talents où qu'ils soient et donc une main d'oeuvre à distance c'est quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait possible alors beaucoup des jeunes vont privilégier justement ce nomadisme professionnel si vous dites à un jeune étudiant écoutez vous pouvez travailler d'une plage ou continuer à voyager toute l'année et continuer à travailler c'est quelque chose qui va attirer les jeunes beaucoup moins les moins jeunes on aime bien avoir un cadre mais bon il faut aussi s'ouvrir à cette possibilité et je pense que beaucoup d'entreprises s'en sont rendues compte avec le confinement que le télétravail c'était pas forcément le mal absolu et qu'on pouvait aussi très bien travailler lorsqu'on était en télétravail mais donc aussi réfléchir à cette capacité de cette possibilité de faire du nomadisme professionnel donc les entreprises vont sans cesse développer les capacités du télétravail je pense qu'aujourd'hui on a passé un cap avec le confinement mais il faut aussi mettre en place des outils qui permettent de faire ce télétravail et on va en parler dans un petit instant et puis répondre aussi à ce besoin de flexibilité de confort que beaucoup de jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché du travail vont demander il faut quand même faire attention aussi à la précarité de ce travail là parce que il y a tous les travailleurs indépendants qui peuvent travailler à distance etc ils se trouvent souvent à l'écart par exemple des offres de formation ou de reconversion donc il y a quand même des notions de précarité qu'il ne faut pas oublier alors finalement quels sont les bénéfices de cette transformation numérique on en a vu quelques-uns au niveau professionnel mais il y a aussi l'individu puisque l'individu aujourd'hui qui passe du temps dans les embouteillages qui passe du temps à se déplacer en entreprise si on peut sortir ce temps-là de l'équation ça permet d'augmenter aussi améliorer en tout cas la vie sociale l'épanouissement personnel donner du temps aux salariés pour qu'ils puissent s'engager dans d'autres activités que ce soit par exemple sportif social artistique par exemple ça permet du coup d'obtenir peut-être aussi un équilibre mental et physique plus sain une nourriture plus saine aussi si vous avez un agriculteur urbain qui récolte des fruits et des légumes sur le toit de votre immeuble dans sa serre bio ça permet aussi peut-être d'engager plus de voyages puisque avec le nomadisme professionnel vous pourriez peut-être dire à votre employeur demain un de vos employeurs pourrait vous dire moi je voudrais partir pendant deux mois en Amérique du Sud pour faire un road trip par contre je voudrais continuer à travailler de là-bas est-ce que c'est possible ou pas voilà donc il y a quand même des bénéfices aussi qui peuvent être importants sur l'individu lui-même et pas juste voir d'un côté focaliser les bénéfices que ça peut avoir pour l'entreprise alors qu'est-ce qui retarde aujourd'hui cette transformation numérique dans votre entreprise et puis là on va peut-être s'arrêter un petit peu pour faire une petite pause il reste combien de temps Solène ? normalement un quart d'heure mais ouais c'est très bien c'est très bien ok je vais je vais m'arrêter un petit peu juste sur cette question-là parce qu'aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui retarde aujourd'hui des transformations numériques des entreprises des personnes qui sont présentes aujourd'hui est-ce que c'est la peur de ces nouvelles technologies de se dire mais moi ces nouvelles technologies ça va être trop cher ça va être trop compliqué à mettre en place dans mon entreprise est-ce que c'est l'investissement justement dans ces nouvelles technologies est-ce que ce qui me fait peur c'est le changement de comportement et la culture de mon entreprise est-ce que je pense que mes salariés ne vont pas être en capacité d'accepter ces changements technologiques est-ce que pour moi l'expérience client c'est pas quelque chose qui m'importe ce qui m'importe moi c'est mon produit avant tout et c'est mon entreprise et je m'intéresse et je m'intéresse peu finalement à la satisfaction de mon client ou est-ce que c'est peut-être le manque de compétence en disant ouais mais moi j'ai pas les compétences pour le faire je sais pas le faire est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaiterait prendre la parole et partager son expérience des raisons qui vous empêchent aujourd'hui d'engager une transformation numérique de votre entreprise ils peuvent se rallumer le micro librement ouais d'accord donc vous pouvez activer votre micro oui vous pouvez alors pour ceux qui n'auraient pas le micro éventuellement je vous ai mis que vous pouviez l'écrire dans le chat et sinon vous pouvez ouvrir votre micro et parler est-ce que quelqu'un souhaite partager son expérience sinon je passe à la suite et puis on aura vous aurez un temps de questions réponses après je vois que Jean-Jacques voilà moi je suis dans l'immobilier d'accord dans l'immobilier on est un peu entre deux chaises en fait à l'heure actuelle c'est qu'on utilise énormément l'outil informatique et les réseaux sociaux tout ce qui va bien la seule chose c'est qu'on se rend compte et c'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure l'analyse du comportement utilisateur client qui est aussi un petit peu partagé pour l'instant et qui a du mal à se projeter j'explique c'est que les clients en fait au niveau de leur approche aiment bien un peu épurer sur les réseaux ou internet voir un peu les photos mais après ont besoin d'être en réel sur place pour se rendre compte alors pas forcément du logement mais de l'environnement qui n'est pas forcément mis sur les réseaux voir un peu ce qu'ils ont à disposition peut-être voir les voisins voir tout ça et ça malheureusement à aujourd'hui ça n'est pas assez accessible de façon numérique donc c'est pour ça qu'on est un petit peu partagé entre les deux et je pense de toute façon qu'on reste des humains qu'on a besoin malheureusement de ce contact de cette présence de se toucher voilà je suis tout à fait d'accord avec vous on est obligé de la faire et c'est un peu on est pris par cet engrenage qui a des avantages parce que nous on arrive quand même à travailler un petit peu avec cet outil informatique et numérique mais à contrario on a besoin aussi de cette présence physique sur site du coup vous faites des visites virtuelles avec des caméras 3D qui prennent en photo des intérieurs déjà et tout ça les collaborateurs vont sur place et font des visites live avec les clients ça leur donne un peu cette expérience mais on a toujours ce besoin d'aller quand même réellement visiter voire concret je comprends non mais le numérique ne peut pas remplacer tout j'en suis conscient puis d'ailleurs ce n'est pas ce que je défends comme discours non plus mais c'est vrai que ce que vous avez déjà fait c'est que vous avez mis en place une technologie au travers par exemple de ces visites à distance ou ces visites virtuelles je sais qu'il y a aussi des agences immobilières qui font des images avec des drones par exemple des vidéos avec des drones de l'environnement justement pour montrer mais qu'est-ce qu'il y a autour aussi de certains biens ça c'est déjà c'est le système de l'entonnoir c'est-à-dire que vous avez déjà une première offre qui permet à un maximum de personnes d'avoir ce genre de visite et puis finalement le client une fois qu'il a fait qu'il a vécu cette visite à distance et qu'il a vécu par exemple une visite avec un drone de l'environnement celui qui reste au bout de la chaîne c'est celui qui est quand même intéressé parce que vous avez fait toutes ces visites virtuelles au préalable or si vous devez à chaque client potentiel lui proposer l'appartement ça va vous faire perdre beaucoup de temps parce que vous ne savez pas parmi ces clients potentiels lequel peut vraiment être intéressé donc ça c'est si vous voulez ça c'est l'utilisation d'une technologie qui va vous permettre de filtrer sur une partie de vos clients pour au final ne faire la visite en réel comme vous le dites et puis où le client peut toucher où il peut vivre en vrai l'appartement ou la maison ça permet de se limiter uniquement à ceux qui sont vraiment intéressés donc ça c'est votre exemple finalement il montre tout à fait comment ces nouvelles technologies vont permettre de rendre plus efficient et perdre moins de temps finalement avec des potentiels acheteurs qui ne sont pas forcément intéressés au final tout à fait je vous remercie pour ce témoignage je vais je vais m'engager sur cette dernière partie donc qui est celle des compétences et donc pour engager sur cette question de la compétence je vous propose un dernier chiffre ça sera 56% c'est encore une étude de l'OCDE c'est le nombre c'est la part de la population adulte aujourd'hui qui n'ont que des compétences basiques ou inexistantes en matière de technologie de l'information et communication et ça c'est un vrai problème parce que l'exemple de Jean-Jacques peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu frileuses à faire une visite numérique parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes les compétences pour se projeter ou pour gérer simplement le numérique faire des visios c'est pas forcément à la portée de tout le monde malgré ce qu'on peut penser et malgré ce qu'on a vécu avec le confinement il y a des personnes qui sont encore en manque de compétences et donc vous donner trois conseils peut-être aussi par rapport à ça c'est que la réussite de votre projet de transformation numérique est conditionnée aussi à votre capacité de faire évoluer votre personnel ça c'est une première chose et avant de faire appel à de nouveaux talents peut-être qu'il peut être intéressant de passer en revue les ressources que vous avez en interne et soutenir l'évolution des compétences digitales au sein de vos équipes donc il faut aussi former les équipes de direction qui sont en capacité de manager aussi les personnes qui viennent sur ces nouveaux métiers ou avec ces nouvelles compétences et puis dernier conseil c'est peut-être de fonctionner de manière agile pour faire des évolutions rapides pour évoluer rapidement petit à petit mais de manière optimale et ça le problème des compétences dans l'exemple de Jean-Jacques c'est plutôt les compétences des clients mais vous avez aussi ce même problème de compétences dans les entreprises et la compétence accompagne le changement culturel c'est-à-dire que si vous avez des personnes qui sont qui sont anti nouvelles technologies qui sont anti-changement très souvent c'est parce qu'en fait elles ne le maîtrisent pas parce qu'elles n'ont pas la compétence et qu'elles se sentent mal à l'aise par rapport au changement parce qu'elles ne disposent pas de la compétence nécessaire donc nous on a mis en place un outil et donc je vais terminer je vais terminer là-dessus et puis après on passera aux questions c'est un outil qui s'appelle le BDCN le BDCN déjà c'est c'est un outil qui va permettre de mesurer la maturité de votre entreprise à enclencher la transformation numérique mais sur la partie compétence et uniquement sur la partie compétence parce que ce que vous voyez aujourd'hui très souvent dans ces différentes solutions qui vous sont offertes par les par les cabinets conseils pour vous aider ou vous accompagner dans la transformation numérique c'est surtout estimer le besoin de matériel par exemple ce que vous avez besoin en termes de hardware ou de software ou votre capacité d'évolution aussi de la mentalité mais il n'y a pas forcément quelque chose sur la compétence et comme la compétence et le changement culturel sont vraiment liés parce que les gens ne vont pas aller vers quelque chose s'ils ne le maîtrisent pas s'ils ne le connaissent pas il faut absolument aussi l'accompagner avec ce changement en tout cas c'est l'amélioration des compétences donc nous ce qu'on vous propose c'est de faire ce bilan en fait vous commencez par faire un bilan des compétences et c'est ce BDCN c'est le bilan de compétences numériques et il permettra de connaître justement avec précision le niveau de vos collaborateurs ça vous permet aussi peut-être de réorganiser en interne vos équipes ça vous permet de voir qui dans l'équipe est à l'aise avec ces évolutions numériques et qui peut justement participer à la transformation culturelle dans l'entreprise en connaissant justement pour ce faire il faut connaître avec précision le niveau des collaborateurs donc réorganiser les compétences en interne c'est un moyen de faire un premier pas vers la transformation numérique et puis d'identifier les besoins en compétences et d'y répondre avec une formation adaptée avant de penser au recrutement le recrutement c'est bien il faut embaucher mais parfois vous avez des compétences en interne qui ne sont pas forcément exploités donc ce BDCN que nous avons mis en place et que je vais vous présenter juste avec quelques diapos rapidement vous avez toute une panoplie de logiciels sur lesquels vous allez pouvoir tester vos collaborateurs et autant vous le dire tout de suite c'est 100% gratuit donc il n'y a pas de il n'y a pas de coût pour l'entreprise pour pouvoir dresser le bilan de compétences numériques de son entreprise vous avez ici une trentaine de logiciels qui sont disponibles vous choisissez les logiciels qui sont utilisés par vos collaborateurs et vous allez pouvoir les tester et ça va vous permettre de voir qui sait faire quoi dans votre entreprise il y a des il y a des logiciels qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui notamment par rapport à donc par rapport au confinement par rapport à la crise Covid c'est tout ce qui concerne le travail collaboratif en ligne beaucoup des collaborateurs ont été amenés à travailler de chez eux alors qu'ils n'avaient aucune expérience sur le télétravail et parfois même il y a des entreprises qui n'avaient pas forcément les bons outils mais avant d'avoir aussi les outils il faut aussi avoir la compétence et là vous avez un moyen sur les outils de travail à distance que ce soit les versions Google ou Microsoft 365 par exemple ou maintenant Workplace chez Google vous avez aujourd'hui la possibilité de tester vos collaborateurs pour voir s'ils sont à l'aise avec ces outils là l'objectif étant toujours de derrière pouvoir identifier si justement il y a des personnes qui ont des difficultés de pouvoir les former si c'est nécessaire tout ce qui est gestion de projet aussi ça peut être très utile dans une situation de télétravail pour pouvoir gérer des projets à distance et puis tout ce qui concerne la navigation web la gestion des mails etc. mais que ce soit en télétravail ou pas c'est la même chose vous avez tous les outils bureautiques et puis dans certains métiers vous avez tout ce qui va être la CAO la CAO 3D la PAO donc vous voyez ici une présentation de tous les logiciels sur lesquels vous êtes aujourd'hui si vous le souhaitez en capacité de tester le niveau de vos collaborateurs donc le BDCN qu'on propose comme je vous le disais à l'instant est gratuit il est normé sur la certification ICDL donc une certification qui est reconnue au niveau international je vais vous la présenter dans un instant c'est très rapide puisque vous avez 36 questions en 35 minutes donc ça vous permet en très peu de temps d'identifier ce que savent faire vos collaborateurs et puis comme vous le voyez ici à droite vous avez cette analyse qui vous est fournie qui vous permet tout de suite de voir comment vous avez forcément un centre de formation ICDL proche de chez vous et ce centre de formation peut vous proposer ce bilan de compétences numériques gratuitement il suffit de le contacter vous lui dites ben voilà moi j'ai 20 salariés j'aimerais pouvoir les tester sur le travail collaboratif en ligne sur la gestion de projet mais j'aimerais aussi tant qu'affaire vérifier ce qu'ils savent faire sur Excel ou sur Word etc et vous allez pouvoir donc faire passer ces tests à vos collaborateurs et identifier avec précision qui sait faire quoi et s'il y a des besoins à ce moment là de les amener vers de la formation voilà donc ce qui va conclure un petit peu ma présentation puisqu'on a parlé un petit peu de ces nouvelles technologies qui existent mais moi je voulais surtout attirer votre attention sur la compétence qui est souvent mise de côté c'est-à-dire qu'on voit on se dit ah cette nouvelle technologie c'est génial ça va pouvoir faire plein de choses dans mon entreprise mais derrière on peut être confronté à ce problème culturel de comportement et en général c'est lié surtout à un problème de compétence donc on met de côté parfois la compétence et au contraire elle devrait être au cœur de la réflexion d'une transformation numérique en plus de tout le reste voilà donc la transformation numérique de votre entreprise est à votre portée et je vous invite donc à la saisir et je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer maintenant à vos questions alors nous avons deux questions déjà alors il y en a peut-être plus mais je suis désolée j'ai une coupure d'informatique il y a à peu près trois minutes donc je ne vois pas les questions avant Julienne en tout cas je vois Marie-Yvonne qui dit de mon expérience des TPE manque de compétence en interne plus freins des changements de la part des salariés plus personnes âgées effectivement ça c'est une problématique et en passant par la compétence justement en les formant toute personne quel que soit son âge c'est à partir du moment où elle est correctement accompagnée vous allez voir que ça va faire tomber les barrières c'est vraiment important c'est à partir du moment où vous leur apprenez comment faire les choses finalement ces personnes vont être moins réfractaires à l'utilisation du numérique donc prenez conseil aussi auprès d'un organisme de formation qui pourrait vous accompagner sur ces projets d'évolution des compétences ça faisait partie de tes questions Solène ? alors oui la question qui revient beaucoup c'est comment accéder à ces tests où trouve-t-on les tests ? vous avez le lien pour tester les personnes pardon ? alors il faut passer par un organisme de formation habilité ICTL c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste aller sur internet et puis passer vous-même les tests parce que ça demande un certain accompagnement encore une fois cet accompagnement il est gratuit le centre de formation que vous allez contacter va déjà identifier avec vous vraiment les logiciels que vous utilisez parce que parfois on dit ouais moi j'utilise Word ouais mais alors c'est quelle version de Word ? c'est la version 2019 c'est la version 2016 ah je ne sais pas alors comment je fais pour trouver la version etc etc donc c'est vraiment important qu'il y ait cet accompagnement déjà dans la mise en place des tests donc là il suffit d'aller sur notre site internet icdlfrance.org vous allez dans trouver un centre et puis vous allez avoir une carte de France et vous allez pouvoir zoomer sur votre localisation ou taper votre code postal ou votre ville et puis vous allez avoir une liste de centres proches de chez vous que vous allez pouvoir contacter donc vous les contactez vous leur dites que vous avez ce projet de BDCN de bilan de compétences numériques dans votre entreprise le centre de formation va vous poser les bonnes questions et à partir de là va pouvoir vous envoyer ces tests par email à tous vos collaborateurs il va permettre de suivre le projet c'est à dire qu'à un moment donné s'il se rend compte qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas passé leurs tests il va pouvoir dire à la personne avec qui il est en contact dans l'entreprise attention il y a telle et telle personnes qui n'ont pas encore passé les tests il faut qu'elle les passe rapidement pour que je puisse vous faire l'analyse et puis une fois que tout le monde a passé les tests l'entreprise ou le centre de formation va pouvoir venir dans l'entreprise ou par téléphone ou par mail transmettre les résultats son rapport avec cette cartographie des compétences et de pouvoir éventuellement si c'est nécessaire proposer une formation là où elle est nécessaire ça permet vraiment d'optimiser aussi le plan de formation de l'entreprise parce que en fait très souvent l'entreprise ce qu'elle fait c'est qu'elle demande à ses collaborateurs qu'est-ce que vous voulez faire comme formation et parfois les salariés sont un peu gênés de dire moi je voudrais me former là-dessus c'est un logiciel que tu utilises depuis 10 ans pourquoi tu as besoin de te former dessus ça veut dire que depuis 10 ans tu ne sais pas t'en servir ça peut être ce genre elles peuvent avoir peur de ce genre de réaction donc l'intérêt ce n'est pas d'utiliser ce test pour sanctionner mais c'est plutôt pour dire voilà là on fait un état des lieux et on voit à partir de ces résultats-là là où vous avez besoin d'être formé et sur quoi ça peut être formé et de cibler finalement la formation c'est-à-dire de ne pas vous envoyer la formation pendant 4 jours sur un truc où vous n'avez besoin que de la moitié c'est seulement de cibler le besoin et de vous dire là finalement 2 jours ça va suffire donc il y a un dernier point qui est intéressant pour l'entreprise c'est que quand vous faites les entretiens individuels ou les entretiens projectifs qui sont maintenant devenus une phase obligatoire pour l'entreprise de faire ces entretiens-là avoir cette analyse du BDCN sous les yeux comme point de départ dans la discussion c'est intéressant pour l'entreprise parce qu'elle va pouvoir projeter en disant écoute à travers cette analyse-là ce qu'on va faire c'est que cette année on va te former sur ça parce qu'on voit effectivement que tu as besoin d'être accompagné là-dessus et puis l'année prochaine on pourra enclencher une formation sur autre chose donc c'est aussi l'intérêt pour l'entreprise d'avoir ce retour de compétences dans l'entreprise pour pouvoir élaborer des entretiens individuels des entretiens projectifs constructifs alors j'ai des nouvelles questions Christopher en tant qu'organisme de formation comment se faire habiliter ICDL ? il faut m'appeler alors peut-être que dans le chat tu pourras mettre tes coordonnées pas de problème sinon il suffit d'aller sur le site encore icdlfrance.org et puis d'aller devenir centre d'examen il y a une rubrique devenir centre et à ce moment-là cliquez là-dessus il y a toutes les informations pour nous contacter il faut nous envoyer un petit formulaire de demande d'habitation pour qu'on ait les informations de la structure pour qu'on puisse vous identifier et à partir de là on vous rend contact derrière mais je laisserai mes coordonnées aussi dans le chat pour qu'on puisse vous contacter en direct Céline elle marque top merci parfait après j'ai une question de Lionel Lionel est-ce que vous voulez prendre la parole ou vous voulez que je dise moi la question ça c'est parce que tu n'as pas compris la question non 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 parce qu'il y en a plusieurs dans une et je pense que la réponse va être longue visiblement il ne se manifeste pas je ne sais pas ça y est il a ouvert son micro oui tu m'entends là oui bonjour Lionel oui bonjour d'abord merci pour le speech comme je fais un peu du marketing moi aussi de mon côté j'ai apprécié le lien entre les valeurs l'engagement et la connaissance du client c'est très intéressant de bien expliquer les choses comme ça je veux dire toutes les entreprises doivent travailler sur leurs valeurs et c'est en travaillant sur leurs valeurs qu'elles vont créer de l'engagement et faire en sorte d'établir un lien durable avec leurs clients donc ça c'était très bien expliqué moi j'avais une question toute bête c'est sur le business model qui est le vôtre est-ce que les organismes de formation qui rentrent dans votre giron entre guillemets comment vous fonctionnez vous leur demandez une petite un fee ou quelque chose comment ça marche alors on demande absolument rien pour le BDCN là la partie BDCN évaluation des compétences que je vous ai présenté c'est 100% gratuit pour l'organisme de formation aussi en revanche l'organisme de formation pour qu'il puisse accéder à ce BDCN il doit être centre d'examen ICDL et donc effectivement nous on va se réunir rémunérer sur la partie certification ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui il y a un modèle économique de la prise en charge de la formation en France qui est assez intéressant notamment dans le cadre du CPF du compte personnel de formation où pour que les formations soient éligibles au CPF pour que vous puissiez mobiliser votre compte personnel de formation pour suivre ces formations là votre formation doit obligatoirement être certifiante c'est là que vous devez avoir une sanction à la fin avec la certification donc en fait le centre paye pour avoir droit à la certification sauf que grâce à cette certification il peut plus facilement vendre sa formation puisque l'utilisateur final va pouvoir mobiliser son CPF il ne va pas le payer de sa poche donc en fait tout le monde est gagnant dans le process puisque le stagiaire le futur stagiaire lui il ne sort rien de sa poche le centre de formation il est rémunéré grâce au CPF et nous on est rémunéré parce que le centre de formation peut bénéficier de l'accès au compte personnel de formation mais donc parmi les services complémentaires que nous proposons à nos centres d'examen vous avez notamment le BDCN le bilan de compétences numériques qui est 100% gratuit pour l'organisme de formation donc voilà un petit peu comment est notre notre schéma enfin notre modèle économique ok j'ai compris merci merci pour la réponse pas de soucis avec plaisir est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions j'en ai plus en tout cas dans le chat mais vous pouvez les poser maintenant vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez et la poser directement on profite pour mettre donc mes cordonnières c'est une question une remarque que je fais déjà merci Christopher pour ta présentation très intéressante et très claire merci en tant qu'organisme de formation et membre du réseau ICDL je partage tout à fait ce que tu as présenté et que tu as présenté sous forme de transformation digitale et qui aboutit à une transformation des compétences et on sait tous aujourd'hui que la rapidité nécessaire à la transformation des compétences elle est de plus en plus importante et que les outils que fournit ICDL aident les centres de formation comme le mien mais en général à bien identifier sur quoi on doit travailler le temps de formation se raccourcit avant quand on faisait de la formation en bureautique par exemple on envoyait les personnes en stage initiation Word de jour perfectionnement Word de jour ce temps là il est complètement révolu aujourd'hui on doit être capable de travailler sur des besoins très ponctuels et très bien identifiés en cela le bilan de compétences numériques il est vraiment utile pour les entreprises parce qu'il permet d'économiser du temps du temps de formation qui coûte de l'argent mais également du temps de travail parce que pendant que la personne n'est pas en formation elle est à son poste de travail et donc ce type d'outil est particulièrement intéressant pour optimiser l'effort de formation dans les entreprises et le rendre encore plus performant et tu parlais du CPF je pense aussi que là je parle en tant que fédération de la formation professionnelle qu'aujourd'hui un des enjeux qui existe autour du CPF dont tu as parlé c'est de travailler sur le co-investissement sur la formation c'est-à-dire qu'aujourd'hui le CPF soit l'entreprise le laisse comme un outil à disposition des salariés pour se former sans concerter son entreprise soit ça devient un outil aussi qui peut être concerté et qui permet à la fois aux collaborateurs d'évoluer et à la fois aux entreprises de répondre à des besoins d'amélioration des compétences et travailler avec des outils objectifs d'évaluation des compétences numériques c'est permettre de travailler sur du co-investissement et de partager les enjeux de formation dans l'entreprise entre les salariés et les employeurs donc à ce titre-là les outils présentés sont vraiment très très pertinents Merci Philippe pour ce témoignage j'ajouterai en plus de cela deux choses juste pour préciser ce que tu disais c'est qu'en fait effectivement nous on offre une évaluation indépendante et donc objective c'est-à-dire que vous le passez dans ce centre de formation ou dans un autre vous allez avoir exactement la même analyse et vous avez cette analyse en entrée de formation vous l'avez en sortie de formation et donc vous avez la possibilité de mesurer la progression de compétences de vos collaborateurs c'est-à-dire que lorsqu'ils reviennent de formation vous savez ce qu'ils ont appris et donc vous avez un retour sur investissement et ça effectivement c'est important évidemment pour le stagiaire et le salarié parce qu'ils voient ce qu'il a appris et c'est mesurable et c'est motivant pour lui mais c'est aussi intéressant pour changer le fonctionnement de l'entreprise en se disant la formation c'est un investissement et quand j'investis dans la formation j'ai un retour sur investissement qui est mesurable et que c'est pas le centre de formation qui me dit que mes salariés ont bien appris j'ai une mesure qui est totalement indépendante qui est totalement objective de ce retour sur investissement donc c'est vrai que ce que tu dis c'est un premier élément sur lequel je me permets d'appuyer un petit peu plus la deuxième chose c'est qu'il faut comprendre que la formation ce n'est pas un coût pour l'entreprise c'est réellement un investissement et qu'une étude qui a été menée il y a quelques années Philippe la connaît c'est une étude qui a été menée en Norvège mais elle est tout à fait applicable en France il y a 136 heures qui sont perdues par an et par salarié en raison de mes connaissances informatiques chaque fois qu'un salarié bidouille chaque fois qu'un salarié va à l'imprimante et que le document n'est pas sorti parce que les marges n'étaient pas bien formatées parce que quand il demande à son collègue de l'aider tout ça lorsqu'il demande à son collègue il ne perd pas seulement son propre temps mais il perd aussi le temps du collègue donc quand on cumule tout ce temps perdu on arrive à 136 heures par an et par salarié ce qui représente quasiment un mois de travail dans l'année parce que on cherche parce qu'on bidouille parce qu'on ne trouve pas parce qu'on demande aux collègues etc. et donc la question qu'on peut se poser ce n'est pas combien me coûte une formation c'est combien me coûte de ne pas former mes collaborateurs et à partir du moment où l'entreprise a compris que finalement la formation c'est un investissement et pas un coût et bien à ce moment-là on peut vraiment réfléchir à une formation optimisée optimale avec un retour sur l'investissement etc. mais ça on est confronté à cette vraie problématique de beaucoup d'entreprises qui se disent la formation ça fait perdre du temps pendant ce temps-là mais les salariés ne travaillent pas en fait le fait de ne pas les former ça vous coûte plus cher au final est-ce que je peux poser une question c'est Marivonne Thirod oui allez-y Marivonne bonjour je me présente très rapidement je suis retraitée de l'industrie je vous la fais courte je suis membre membre d'une association qui s'appelle ECTY Côte d'Azur peut-être que vous la connaissez non ça ne me dit rien ce sont des professionnels seniors comme moi retraités qui interviennent dans les entreprises les TPE les PME pour les accompagner dans des projets pour leur remettre j'allais dire leur sortir la tête de l'eau en ce moment il y en a beaucoup et c'est vrai que ECTY en ce moment s'intéresse beaucoup au numérique c'est-à-dire pendant cette période de latence les restaurateurs fermés etc toutes ces entreprises qui ont cessé moment et événement leur activité nous on les encourage à passer en mode numérique encore une fois c'est bénévole c'est gratuit pour eux ou ils participent aux frais donc moi ce qui m'intéresse d'abord je vous remercie Christopher parce que votre intervention est magique merveilleux j'ai tout compris tant mieux voilà donc ce qui m'intéresse là c'est le BDCN parce que comme je l'ai dit tout à l'heure très souvent on manque de compétences ça fait peur on manque de compétences en interne et puis s'il y a des salariés les plus âgés freinent des cas de fer pour passer au numérique alors le profil c'est vraiment une caricature c'est je maîtrise complètement Excel donc je sais faire des tableaux croisés des machins des trucs là tu me proposes une nouvelle appli qui va le faire en automatique mais moi je ne sais pas j'ai peur donc ma question plus claire c'est est-ce que nous ECTY on pourrait proposer ce bilan de compétences numériques à nos bénéficiaires on n'a pas de clients on a des bénéficiaires de façon à les accompagner à faire un point exact sur leurs besoins en formation sur les freins aux changements qu'ils rencontrent etc sur le principe je pense que c'est une super idée après c'est vous qui dispenseriez la formation ou est-ce que c'est non voilà après nous on serait prescripteur j'allais dire oui oui tout à fait de ce bilan de compétences et après on s'adresserait à des organismes mais dans ce cas là le mieux c'est de monter un partenariat avec un organisme de formation justement qui dispose du BDCN et qui vous permettent de l'utiliser au nom de son centre de formation et que derrière justement si jamais vous identifiez avec vos bénéficiaires des besoins et bien que le centre de formation puisse proposer des solutions de formation vous ne pourrez pas passer directement avec nous entre guillemets parce que nous on est l'opérateur mais vous pourrez tout à fait parce que vous êtes sur tout le 06 c'est ça ? oui le 06 c'est Var Est d'accord il faut trouver un centre qui est un peu au milieu de tout ça comme celui de Philippe je pense qu'il serait il serait peut-être intéressé pour monter ce type de formation avec une organisation comme la vôtre et de pouvoir vous mettre à disposition l'outil je ne sais pas ce que tu en penses Philippe puisque tu es là pardon de vous couper Christopher je n'ai aucun doute quand tu as trouvé un partenaire formation ma question je portais plutôt sur est-ce que nous ECTI on pourrait diffuser ce BDCN absolument faire on peut en parler en off parce qu'on ne va pas embêter tout le monde avec ce problème spécifique mais moi je verrais bien lorsqu'on se présente dans une entreprise qu'on veut accompagner au niveau du numérique première étape c'est le BDCN et après le résultat de ce BDCN on voit avec notre partenaire Philippe tu veux répondre ? oui je peux répondre mais c'est vrai qu'on peut en parler aussi en off parce que ça peut être des relations nous on est tout à fait disposés à travailler avec des prestataires qui identifient des besoins en entreprise après comme vous l'avez bien compris le BDCN c'est une prestation qui est complètement offerte par les organismes de formation donc nous on est prêt à mettre à disposition les BDCN en étant centre de préparation d'examen on est tout à fait disposés à mettre à disposition des BDCN pour votre structure je charge ensuite aux entreprises de choisir un prestataire de formation qui n'est pas forcément nous Philippe je vous propose qu'on en parle plus tard je n'ai pas vos coordonnées je vous les envoie sur le chat si vous voulez ok très bien merci beaucoup que j'allais dire en tout cas merci à tous c'était vraiment merci Marion merci beaucoup Marie-Vonne vous avez les coordonnées de Christopher déjà dans le chat et Philippe vous les envoie via le chat aussi très bien merci beaucoup de rien est-ce qu'il y a une autre question et le silence il y en a pas il y en a pas moi je reste disponible de toute façon j'ai mis mes coordonnées il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a des choses qui vous viennent plus tard mais en tout cas je remercie aussi les messages remerciement aussi pour que vous transmettez via le chat aussi je vous remercie pour votre attention j'espère que ça vous a apporté des idées en tout cas de réflexion des pistes de réflexion pour la transformation de votre entreprise mais en tout cas il faut y aller si je ne peux pas en conclure avec quelque chose c'est qu'à un moment donné il faut vraiment y aller il ne faut pas être réfractaire parce que c'est l'avenir et malheureusement qu'on le veuille ou non on va être amené à devoir évoluer sur le numérique et à tout âge pour rebondir sur ce que disait Marie-Vonne exactement merci en tout cas Christophe je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée à toutes c'est à tous d'ailleurs une très bonne journée et n'hésitez pas vous avez les coordonnées de Christophe